Premier match serré de la compétition Oh Tiens Un petit reboot Un petit reboot, effectivement Ouais Ouais, je confirme Bloodwater qui est européen Alors Lituanien je sais pas, mais il est bien de l'Europe Ça c'est sûr Donc européen qui vit aux Etats-Unis ? Origine européenne ? Bah Edward c'est quoi ? Oui mais lui c'est un petit peu spécial C'était un européen qui vivait sur le sol Bloodwater il est européen, enfin de base C'était un européen qui vivait sur le sol européen Et qui est parti aux Etats-Unis Pour travailler chez Kers C'est la même chose pour Bloodwater C'est la même chose ? Ouais c'est un européen, il est né en Europe D'accord, mais il est pas venu aux Etats-Unis Pas pour League of Legends, je pense pas que ce soit ça Voilà, ok, c'était ça que je voulais savoir Et je pense que les viewers aussi voulaient savoir Ils voulaient tous le savoir Non ils voulaient que confirme, c'est tout, on s'en fout Static Sheep du côté du Varus Très bien, voilà, bah on sait son prochain item Nous avons l'Aegis en préparation du côté de X-Missi En retard par rapport à Ikegu Le Seraphine qui a été fini du côté de Mandatory Cloud Maintenant, on a quoi d'intéressant ? Du côté du Nasus, le visage spirituel qui a été fini tout à l'heure On est en retard par rapport au Shen Sunfire, visage spirituel contre visage spirituel Les bots rondeux plus Giant Belt Et du côté des Karyadé, il y a toujours lieu Du côté de Zuna, pas de nouvel item en préparation Et du côté de Mandatory Cloud Étrangement passif Étrangement passif Avec Shen, avec Nocturne, c'est quand même bizarre Parce que là, il pourrait se passer des trucs Des trucs partout La middle lane, regardez Il y a un petit avantage numérique qui pourrait se concrétiser Non mais c'est pas possible Il met son écran de manière chelou en fait Attention, le coup de l'engagement C'est chaud, c'est parti Allez, un petit ulti de la part de Shen C'est le bordel, on comprend rien Manclock qui est parfaitement placé ici Et il meurt au bon endroit Et le bonus maintenant Bouclier ? Non, pas de bouclier Pas de bouclier Non, pas de bouclier Le cooldown est beaucoup trop long Vu que ça max le Phi, juste après le Q-Spell Sur Nocturne, le CD est toujours trop 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 long On va réussir à reprendre la botlane du côté de Psycho Seed On n'a pas pu utiliser son téléport Mais on a bien fait au final Puisqu'en 4v5, on a réussi à contrer la tentative de trade de la part des MSK On a réussi uniquement à tuer le mid laner en 4v5 Ça n'annonce rien de bon pour le prochain teamfight Ouais, moins bon 2000 goals sur Midul 1 2000 ? 2000 goals sur Nasus, 2000 goals sur Katelyn Pourquoi ça ne chope pas en fait ? 2000 goals en poche ? Ouais, on avait une tower à poche du côté du Nasus Ouais ! On est parti se rendre une Deuxième item Ça c'est plutôt étonnant Ça expédie Varus dans les méandres du jeu DPSP Et pas avant d'avoir un Asus Alors ça c'est... Il est du col aux fesses Ouais Ouais, ouais, t'as bien raison On est en retard de stuff du côté du Rise Un petit peu quand même On n'a que le bâton séculaire Comme réel stuff On a quand même les bottes en 2 Et le manteau du Schtroumph Le Banshee Maintenant sur Rise Deuxième item Banshee Je pense que c'est vraiment un Spiritus Bah oui Je ne comprends rien Je ne comprends absolument pas ce choix de... De Banshee Les blés de Katelyn, c'est dérangeant ? C'est peut-être pour temporiser un ulti ? Je sais pas Il faut chater pour temporiser un ulti contre un Katelyn Graf ! Il faut tellement chater ! C'est ouf ! Je ne comprends pas du tout Ou alors un ulti de la part de Katelyn directement Pour enlever le Banshee quoi Enfin je ne sais pas Enfin il y a tellement de trucs qui... Non, non, c'est l'ulti de Katelyn pour péter un Banshee On ne va pas déconner non plus quoi Je pense bien qu'il y a un mec parmi les 4 qui va se mettre devant Faut pas abuser Mais le Banshee Cito, c'est vrai que c'est surprenant Très surprenant Et on arrive à le faire quand même Le Spiritusage est mieux à tout point de vue Le Spiritusage est vraiment mieux à tout point de vue Et on couche sur le Nashor On va trop la partie Le DPS de fou Non pas trop T'es malade Ça le fait ? Bien sûr que ça le fait Ils vont avoir le temps les mesk Ils sont là Attention Le Nashor a ses de l'HP Et non c'est bon Pas c'est rapide Mande d'Atari Cloud qui est placé au dessus C'est Ecosid qui tombe très très bien Laurent Dune qui fait Penta Hit Il va s'enfuir Non il tombe quand même Un Tone qui a été assez gâché L'ulti direct est magnifique encore une fois Et Mande d'Atari Cloud qui se met dans la masse Qui se fait un petit peu contrôle L'ulti défensif de chaine sur Exo Mande Cloud qui tombe Et le Rekouillem Aucun kill sur Rekouillem L'ulti de Katelyn non plus Pas ses dégâts de la part de Zuna Avec ce zèle deuxième item Encore une fois Qui fout un peu la merde On peut pas s'enfuir Ouh la réception là Pour X-Missi Flash de Zuna Le 2v2 qui est très 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 bolzy De la part des MSK On avait fait le taunt On l'avait fait dans le vide Du côté de Snow Et on pouvait plus win le trade Ça touche pas Ça touche pas avec le flash out On ne pouvait plus win le trade Et non La suspension de la part de X-Missi On a réussi à récupérer le baron H-O Au final comme tu l'avais dit On avait le temps du côté des Valkoon Pour le finir C'est un tas raisonnant Et ça n'est pas facile Regardez Psycho Seed Un jump Et bam Le rendu Superbe rendu Superbe rendu Le gosse pour réussir de s'en sortir L'ulti de Bloodwater encore une fois Très bien placé Très très bien placé Monoteur du Cloud Qui fonce dans le tas Qui n'a pas peur du tout Et qui bloque donc aussi Nocturne Dans une zone de DPS assez meurtrière Là le Reconium qui fait relativement mal Rise avec un spirit de usage ici Aurait été beaucoup plus pertinent je pense Tout de même Le 20% de CDR lui aurait Grandement profité Bien sûr Mais il y a même la Régène Enfin tout quoi La Régène aussi Tout à fait rien C'est dommage Le Wanchi ici Ouais non Je ne sais pas Pas fan On n'est pas fan Comme vous avez pu le ressentir Bon on a à peu près le même serve Sur les junglers On va aller shop du côté du Carthus 3, 4, 6 du côté du Mandatory Cloud On a la Swisper sur Zuna maintenant Avec le Zelle La cape de critique Qui a été acheté Le Danseur Phantom en préparation On repasse devant le carré des MSK Maintenant du côté des Vulcunes Tout le monde commence à être mieux Ouch Voilà ça fait mal Le Last Whisper On commence à avoir l'avantage Par rapport à tous nos opposants A tous les rôles respectifs Regardez même le supporting Bah on est un petit peu mieux On a un petit Rubik Cristal de plus 30 CS du côté de Bloodwater Qui nous fait de très bons outils Il a un oracle actuellement En train de coter toute la vision Ils sont en train de la prendre Cette vision dans la jungle ennemi Les Vulcunes Ils sont en train de se diriger Vers une win Ah oui oui complètement PsychoCyde est inarrêtable Oh oui là c'est chaud Ah il est inarrêtable Il est inarrêtable Le Gantel Givrant Au moment précis où il va sortir Ça va être un carnage complet Par contre il serait peut-être opportun Pour PsychoCyde de se pointer Quand même face aux Chênes Et d'essayer d'économiser un petit peu Son téléport Parce que là On est à la 30ème Chêne qui push la T2 bottom La prochaine c'est la tour inhibiteur Et bon on la prend cette En tout cas du côté du chêne Il la prend Easy peasy d'ailleurs Recall direct Oula Oula Arrête les CS Ah il va recu... Oh il est resté Est-ce qu'il va bas ? Oh Oh Quel misplay La nocturne qui engage middle Ça a été mis aussi Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont arrêté Ils les ont interceptés dans la jungle Zuna qui est très très bien placée Attention Une citvareuse qui masse prête sur toi Mon coco Attention Tout de même X-Messie Qui arrive à catch Qui a époué directement sur le side Mais chêne Mais c'est n'importe quoi Les tontes N'importe quoi N'importe quoi Double kill là-dessus T'es sérieux Oh putain Oh c'était moche Oh c'est horrible Oh c'est désolé Le shootcast Il part complètement en live Ah ouais Là ça mérite pas Infâme Infâme Misplay de la part des MSK Total Total Qui ont un petit peu paniqué Durant ce teamfight Si on peut appeler ça comme ça 5000 gold d'avance pour les Vulcans On a 20 secondes de raid sur Kegu 15 sur TG maintenant Et bah on va pocher la première tower Ah non ils prennent juste et ils vont pas faire les shows On va faire le trou Pardon pas le tour Le tour Il y a des misplay des deux côtés Mineski en a fait de très très gros ici Ah Un trèche panicute Un ulti de Carthus Qui fait un double comme ça Aussi gratuit Alors que le teamfight Faut pas vraiment commencer Le teamfight c'est n'importe quoi Le cocon est un petit peu loupé Nocturne en première ligne Avec une lanterne Ah là le Blue Water Qui fait un taf monstrueux Ah ouais Une fois de plus avec son zoning XPC qui reprend le trade face à Nocturne derrière Le taunt de chaîne N'importe quoi également TG qui intercepte La ulti Là non Incompensé Ah deuxième taunt de chaîne Il est bon Par contre c'est pour s'enfuir Le cocon en réception Il y a là Nasus au dessus Qui va jusqu'à la mort Un psychocide il a pas peur Le Rodin qui a été claqué Pour continuer Le Wall qui a hit Puis quitte à mourir Voilà on offre le ace à la team Les taunt de chaîne sont vraiment Waouh Ils l'utilisent comme un gap closer Juste avant de rentrer Ils sont pas homologués Ah Allez les limiteurs A été pris du côté des Volcounes On est à 6000 gold d'écart 30 secondes avant le prochain Drey Ça sera le quatrième De la partie 1 minute 40 avant Le Baron Nashor maintenant Et bah le Pau Varus la Swisper La Swisper Bt qui arrive à la 33ème C'est tard C'est ça C'est un petit peu tard C'est ça Alors qu'en face On a Zuna qui s'est remis Très très bien dans sa game Maintenant IE La Swisper Danseur fantôme Je préfère ce stuff On a un tout petit peu De gold de plus Par rapport aux deux Qu'arriades 600 gold de plus pour Zuna On a 1500 gold de plus Par rapport aux 2000 laners Le Seraphim Qui n'est pas encore tombé Du côté du Rise Alors qu'il a déjà Pop du côté De mandatory cloud On a d'ailleurs Le Seraphim On est pas encore Sur le bâton de l'archange Du côté du Rise Et ça va faire Donc le quatrième Drake Du côté des gold coins Il a ulti là Qui ? Nocturne Oui C'est oui Oui bah il a ulti trop tard C'est pas grave Genre un million d'années trop tard Mais oui Mais j'avoue 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 C'est parce que Il connait pas le héros C'est le Ah mais ils ont pas Ils ont pas nocturne Ok ok Ils avaient pas la vision En fait il attendait juste Une lanterne de Thresh Il a ulti Attendait une lanterne de Thresh Pour avoir la vision Essayer de Essayer de smite steal Mais il était déjà trop tard en fait Ok je pensais qu'il avait la vision Et qu'il avait Non non ils avaient pas la vision Mais c'est exactement ça Qu'il voulait faire Ouais ouais c'est exactement ça Ulti nocturne Prendre la vision avec Thresh Et tenter un steal Et bon le Drake était déjà Allez les 8h10 du matin On a bientôt fini avec cette partie On a bientôt Attention L'ulti tira encore une fois Quadra hit Et là Mandatory Cloud Le placement parfait de fou Le placement de Mandatory Cloud Qui est légendaire ici Exo qui est complètement foutu Adios amigos Et non rien Double kill seulement Enfin seulement Pour ça nous parler Allez Kupel Prends ton coup de canne Coup de batte Bien sûr avec l'ulti de Nasus On auto-attaque depuis On a une plus grosse range J'auto-attaque comme Atrox Et donc du coup C'est sûr que c'est un petit peu plus facile Vulkoum qui s'impose face au Mineski Mais une game qui regorge de misplay Qui est d'un niveau totalement différent Que celle à laquelle on vient d'insister D'insister Entre Fnatic Et Samson Allez la victoire pour l'équipe Vulkoum On a entendu des USA USA dans le public Faudra pas être trop content non plus De la partie qu'on livrait vos poulains S'il vous plaît messieurs les américains Pas celle-là en tout cas Pas celle-là Deux victoires Deux défaites pour les Vulkoum Dans ce groupe Sage Ils sont encore alive Ils sont encore alive Après c'est une très mauvaise nouvelle pour les Fnatic On va préférer que les Vulkoum Et une mauvaise nouvelle aussi pour les Mineski Sans vouloir être méchant Je crois que c'est fini Voilà si c'est terminé Ils passent un très bon moment Qu'ils profitent au max Qu'ils envangent l'expérience Et attention Ça peut être quand même une équipe Qui peut aller chercher une victoire C'est complètement inattendu Contre une équipe Et qui peut foutre sa merde dans les groupes Mais tant qu'ils ont rien à perdre Ils vont t'entrer des troncs Ah ouais Le Fiddle Nocturne On va le revoir je pense Ah ouais Carrément Ou alors des invades All-in level 1 Et tout et compagnie Il y a moyen que ça se passe comme ça également Il y a complètement moyen Complètement Et ça s'est bien passé contre Natic Pour les Vulkoum Donc c'est envisageable Ça a fait notre quatrième pronostic De 4-0 les gars 4-0 4-0 les gars C'est qui les caster ? 4-0 Ah tu es Parce que je pensais que tu étais parti Donc du coup j'ai fait les trucs Mais en fait tu dormais Très bien Chazik vient de se réveiller Faut changer les scènes Faut changer les scènes Je vais faire Donne du jus de pomme Et je fais les scènes Allez on va bientôt passer A la prochaine partie Celle que vous devez attendre tous Bien sûr Bien entendu C'est les Fnatic Qui vont rencontrer Les Gambit Gaming Fnatic déjà une victoire aujourd'hui Les Gambit déjà une victoire aujourd'hui Ils sont bien Ils ont bien joué On risque d'avoir Un superbe match Et d'ailleurs Pour les Gambit Qui sont en feu Qui n'ont aucune défaite A leur actif actuellement Et bien Leur bête noire C'est Et ça restera toujours Cette fameuse équipe des Fnatic Car ils sont Et c'est Alexis Qui le dit Imprévisible Imprévisible C'est beau ça C'est les français C'est comme ça qu'on les aime Nos français Sois et Yellowstar Allez-y sur Twitter Le hashtag Pour supporter Votre équipe préférée Les Fnatic C'est Hashtag Go Fnatic Allez postez un petit message De soutien Avant la prochaine rencontre Ça sera donc Contre les Gambit Gaming Dans quelques minutes Sur bien un petit vidéo On se retrouve Allez Justement Dans ces quelques instants Sur la MTV2 On est sur Twitter On est sur IRC Diasmium2 Envoyez nous vos messages Et on vous passera Le petit sondage On se retrouve Dans quelques instants Après la page de pub Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501